Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle session de stream exceptionnel du lundi soir. Je vous retrouve sur Age of Empires 2 Definitive Edition pour continuer nos batailles historiques. On commence à en voir le bout. Nous sommes arrivés la dernière fois à la bataille de Baffaeus en 1302. Attendez, excusez-moi. Alors, je dis, excusez-moi pour cette petite interruption. Bon, c'est pas grave. Je sais même pas qui dit ça. J'ai dit Soulkid, peut-être que c'est un autre obsédonime. S'il passe, il me dit qu'il est, je pourrais peut-être le reconnaître. Alors, on est parti. Donc, on est arrivé en 1302. Donc, la bataille de Baffaeus avec les Turcs pour repousser les Byzantins avec les Turcs pour former le futur Empire Ottoman. 61 ans passés, nous nous retrouvons du côté de la Chine pour la bataille du lac Poyang. Donc, c'est une bataille avec la faction de la Chine, donc le lac Poyang. Alors que la dynastie mongole de Yuan perd son emprise sur la Chine, les puissantes factions Han et Ming s'affrontent pour le droit de proclamer le prochain empereur. Mener les Ming à la victoire en obtenant mandat du ciel. Dans ce scénario, vous incarnez les Chinois. Donc, on est 14e siècle, on est avec les Chinois. Et on va voir ce qui nous attend. Vu qu'il y a un navire, à mon avis, ça va être une bataille maritime en partie, je pense. On va voir ce qui nous attend. Au loin, de géantes tours de bois prennent forme dans l'épaisse brume matinale pleinement sur le grand lac Poyang. Ces îlots de bois, transportant de 2 à 3 000 hommes et chevaux, sont suffisamment hauts pour escalader les murs d'une ville. Ils ont pour cible la ville Ming de Nanchang. La dynastie mongole Yuan est au bord du déclin, et les chefs de guerre chinois cherchent à prendre sa place. Les Han veulent profiter du conflit entre leurs rivaux, les Ming et les Wu, afin de lancer une attaque surprise sur les Ming et s'emparer de la région du Jiangxi. Cependant, les Ming ne comptent pas céder des Nanchang, et leur armée fait cap vers le nord pour affronter les Han. Le général Mingzhu Yuanzhang est en infériorité numérique, mais il est résolu à déjouer les plans des Han. Après tout, seul un chef de guerre peut gouverner la Chine. Bien, donc on va affronter d'autres Chinois. Oh ! What ? Vous avez vu ses yeux ? Ils ont changé la patte graphique ou quoi ? J'ai pas de mode qui change ces jeux, ils me font peur là. Putain ! C'est dingue quoi ! Bon après, il y ressemble par rapport aussi à la couverture du jeu originelle, c'est plutôt réaliste. Je pense qu'il s'agit, je sais pas si il est chargé de Barberousse ou d'un autre roi, mais... Je vois pas qui il ressemble, hein ? C'est pour Jeanne d'Arc déjà, parce que là on a... Je pense que là on a quoi ? Sundiata ou euh... Comment il s'appelait ? Tariq Imzaib, là c'est Moctezuma. Ça pourrait être Barberousse colorée je pense ici. Je vois pas le Cid ou... Quelqu'un d'autre là. Alors, ouvrez la voie pour transporter la première cargaison du temple de Nanshang, vous avez 25 minutes. La marine Ming approche du lac par l'ouest, la marine Han a établi un bloc plus à mi-chemin entre notre position et la cité de Nanshang. Nanshang est situé tout au sud, nous a fait savoir que l'imposement sur le grand temple a été décidé et qu'elle n'attendait que l'arrivée de la marine Ming et des matières de construction nécessaires pour lancer les travaux. L'amiral Shen des Han a émergé des fortifications sur des rives du lac et s'apprête à envoyer Nanshang par la voie des eaux. Nous devons l'en empêcher à tout prix. L'amiral Shen a également le soutien de l'armée Han-Angry qui attaquera la ville par la terre. Les pirates locaux ont une base navale au sud-est de la Nanshang. La marine Ming est limitée à une population de 150. Les mimes ont envoyé des soldats en éclair pour aider vos navires à franchir le blocus Han, trouvez-les. Vous pouvez soit l'étroire des tours et les navires à aimer en bloquant l'accès au lac, soit faire diversion en sacrifiant vos propres navires s'il t'empresse. La cargaison d'une institution de Nanshang afflute de toutes parts et arriveront à différence entre vos droits du lac. Veuillez élever le blocus à temps. Si une cargaison coule, vous perdrez la partie. Si vous imitez le prix, les pirates à proximité pourront vous aider à combattre les Han. Les paysans chinois du coin se disent près à aider les ennemis en construisant des navires d'incendie spéciaux. D'après les éclaireurs, leurs chantigneries se trouvent au nord. Nous sommes presque arrivés au lac Coyang. Les cargaisons pour la construction du grand temple de Nanshang ne devraient pas tarder non plus. Ok, bon, ce qu'on a... Attention, amiral. La marine ennemie bloque le passage droit devant. Nous avons construit ce puissant prébuchet pour vous aider à abattre les tours ennemis. Aucun souci. Nous réduirons leurs vaisseaux en charpée. Déjà, pour commencer, on a des navires là. J'ai tout de suite préparé, mais je suis connu. On a un peu de bois, ceci dit. Je vais faire un port tout de suite. Il faut qu'on commence à préparer déjà les ports. Attends. On va déjà bâtir ça. On a un peu d'or ici. On va l'exploiter tout de suite. Il nous faut... Il va nous falloir de l'or. Et je rappelle également, avec les chinois, on a des technologies qui coûtent moins cher à terme. Et ça, ça peut être intéressant. Ok, là, ça ne passe pas. Et là, il va falloir essayer de renforcer notre marine à l'heure actuelle, ce qui n'est pas évident. Je vais développer ça tout de suite. Salut, salut, Under. Bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Bienvenue pour la bataille du lac Poyang, que je ne connais pas. Donc, ça risque de donner encore. J'ai entendu qu'elle était assez difficile. Bien. J'ai une petite base ici. Je suis en train de couper du bois, ce genre de choses. Je vais essayer de trouver les tours concernées, parce qu'à mon avis, on va avoir des ennuis. Tu vois ce que je veux dire. On va déjà s'occuper de ce fantasme IP. Bon, j'ai qu'Ishukonu, mais ils n'ont rien à bosser. Bien joué. Donc, il y a la marine Anne qui est dans le coin. On va essayer d'explorer un peu le tout. Très beau travail. Je n'ai pas encore fait les campagnes de bataille, j'ai surtout fait du PVP. C'est un début. Ça, ce n'est pas la campagne Under, ce sont des batailles historiques. Je tiens à te faire la petite précision. Je vais commencer à préparer ma flotte pour avoir des galions. J'ai combien de galions ? J'en ai trois. Je vais déjà en faire trois de plus, ça me fera huit navires. Par contre, les tours chinoises sont très endurantes. Parfait. Une première tour d'abattu. Oh là là, attention. Ok, il y a la faute qui va se pointer. Deux mémoires. Hop. Ça y est, j'ai mes galions, j'en ai cinq. Là, mon trébuchet, il va falloir qu'il abatte cette tour rapidement. Je vais peut-être faire une forge ici. Tension, attention. Il y a ces navires d'incendie qui peuvent s'occuper de ça, normalement. Parfait. Par contre, mon trébuchet n'est pas très précisé. Les artilleurs chinois sont un petit peu ivres en ce moment. Je vais juste attendre de dégager cette tour et je commencerai à établir une forge. Oh, allez. Comme ça, je pourrais renforcer l'attaque de mes navires. Je pourrais faire des navires à démolition lourde, mais pour le moment, j'en vois pas l'intérêt. Peut-être rajouter... Quatre autres galions. Galions, ça devrait suffire. Et là, dès que possible, je vais préparer le brassard pour mes navires. Je rappelle que les galions... Notre technologie va coûter moins cher avec le temps, donc autant en profiter. Je vais peut-être rajouter un deuxième mineur. Ça peut toujours être utile. Ce trébuchet a l'air de se démonter très rapidement, ce qui est plutôt un avantage. Je ne sais pas si on a la chimie déjà développée ou non. On ne l'a pas, actuellement. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on n'a plus assez de pompes de maison. On va tout de suite en préparer. Je vais tout de suite, mais je suis connu en position. Il n'y a pas de... Je croyais qu'il y avait une artillerie à un moment. C'est pour ça qu'on a réussi à ne pas perdre de troupes. Ça, c'est cool. Ces donjons sont souvent très compliqués à abattre. Qu'est-ce que j'avais à dire ? Ouais, j'ai 10 galères. Le 10 galions. Est-ce que je ne pourrais pas faire une petite université ici ? Bien. Je vais voir s'il y a une dernière tour dans le coin. Et je vais commencer... Dès que mes galions seront prêts, je vais commencer à les avancer. Là, si j'arrive à faire la chimie rapidement, j'aurai tous mes galions avec full attaque. Salut Sodane, bienvenue à toi. Comment vas-tu, l'ami ? Allez, parti, on a 12 galions. Je vais pousser. Il nous reste 13 minutes avant l'arrivée des premiers navires. C'est bien. Je vais développer la chimie tout de suite. Il s'agit de la bataille du lac Poyong en l'an 1363. En gros, c'est la fin de la dynastie Yuan qui est une dynastie mongole. Quand Genghis Khan est arrivé en Chine, grosso modo. Et nous, on est la dynastie des Ming. Et on doit essayer de construire une merveille. On doit se rendre à Nanshan. On a des navires de transport qui vont arriver avec des cargaisons. Mais le problème, c'est que la marine des Han nous barre le passage. J'ai attendu ce qui détruise cette tour. Je pense qu'après, une fois qu'on aura terminé ces quelques tours, on devrait être un petit peu plus tranquille. Au passage, les gars, pour ceux que ça intéresse, comme j'ai atteint récemment les 1000 abonnés sur YouTube, j'ai lancé un petit tirage au sort pour une clé de 3 dans le Britannia. J'ai déjà actuellement une personne qui participe. J'ai mis mon salon sur le Discord. Donc si ça intéresse des gens pour le jeu, dès qu'il y aura assez de participants, je vais laisser un petit délai pour tout le monde. Je mettrai la clé au tirage au sort en jeu. Actuellement, la personne concernée, c'est Anos Ball, qui est la seule actuellement à avoir tenté sa chance. Je ne sais pas que vous serez d'autres à avoir postulé. pour ceux que ça intéresse. Oula, attention. Il en reste 10 minutes. Je pense que ça devrait passer. Donc là, nos galions ont quand même 12 d'attaque. Je dis ça, je ne dis rien. Le trèbre, il a son attaque qui a proqué grâce à la chimie. Il a toujours ça de pris. Déjà, bassez deux tours. Je pense que je peux vite passer après. Les galions vont vite s'occuper des autres navires. Parfait. Je vous mets déjà en position. Ça nous fait une petite base économique quand même au nord du lac. Et ça, c'est cool. Non, 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 non. Regardez-moi ça. Boum. Plus rien. Tape-moi cette tour. Il y a encore tout ça d'archer. Bon, ça va. On arrive à les tenir à distance. Petite moxie, dernier retour par Pity. Allez. Bon, là, on va faire goûter notre puissance à nos adversaires. Plus rien. Oh, OK. Il y a encore du monde ici. D'accord, j'ai compris. Il va vite falloir embarquer et débarquer. Mais bon, sur le papier, on est technologiquement plus avancé qu'eux. On va risquer de perdre des navires, mais bon. On peut one-shot les navires ennemis. Ça, c'est cool. On va vite se remettre là. Il me reste 7 minutes. J'espère qu'on... Attends, je n'ai pas condamné mon espace quand même. Dites-moi qu'ils peuvent passer. Dites-moi qu'ils peuvent passer. Tant pis. Je détruis l'université, mais ça vaut le coup. Là, je détruis encore ces quelques tours et ça devrait aller, je pense. Ça va être short, mais pourquoi pas. Après, je peux développer le galion à canon aussi, tu vois. Allez, rentre dans le navire, toi, vite. Il y a un succès Steam sur ce scénario. Est-ce que je tente un passage en force ou pas ? Ça va être compliqué. Je vais quand même essayer, mais pourquoi pas. Je suis prêt à sacrifier mes navires d'incendie. Pour qu'ils aient... Il y en a plus qu'une poignée de navires et de tours pour arrêter notre flotte. C'est 12 galions. Je pars de ce principe que ça passe. Ok. Il n'y a plus d'or ici. D'accord. Ok. Pour un moment, ça suffit, les conneries, les gars. On va perdre 2-3 navires dans la ferme, mais pour le carnage qu'on fait, c'est rentable. Ouais, encore des... Bon, c'est bien. Euh... Allez, on se met en route. Une trace. Encore ? Et ça suffit, hein. Oh ! Et là, encore des attaques. Ah bon, il est là. Les Chinois, même sur main, ils sont chiants, quoi. Bon, ça va. On a réussi à trouver la ville de... Nanshan. Un navire transportant le meilleur bois de la région est arrivé dans la paix. Nous devons à tout prix le protéger. Afin qu'il atteigne le site de construction sans encombre. Vous allez voir, j'ai déjà fait une connerie. J'ai quand même développé quelques galions à canon. Bon, j'ai essayé de détruire le plus gros des tours, mais... Est-ce que ça va suffire ? Bon, ça va, il se concentre sur moi. Ça me va. Et là, je vais sortir quelques galions à canon. Comme ça, je pourrais nettoyer ces tours qui gênent ici. Je me retempe bien les flèches, ça c'est cool. Je vais peut-être débarquer mes troupes, tiens, un jour. Donc, on va voir des cargaisons apparemment qui vont venir au fur et à mesure, si je comprends bien le jeu. Ok, même la marine Anne ici. Bon, bah, tout va bien. La première cargaison est arrivée au temple. Dépêchons-nous de dégager le passage pour la suivante. La garnison Nanshang nous a donné le contrôle de la ville. Assurons-nous que le temple se construise en tout sécurité. Bon, c'est bien. On est à la Japérian. Nanshang, on contrôle la cité. Ce que je vais faire, je vais commencer à enregistrer. Parce que si on doit faire des différents trucs de cargaison, alors c'est Poyang. Amiral, c'est d'ici qu'arrivera la prochaine cargaison. Nous devons dégager le passage. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Avons-nous une université ? On a une université. Je vais peut-être développer les archers et les donjons, déjà. Là, j'ai plusieurs ports. J'ai commencé à refaire mes galions. Derrière les trois galions et un canon, j'ai essayé de taper les tours ici pour sécuriser un accès. Il faut que je trouve les fameux paysans en question pour les navires qu'on me parlait. Assez de nourriture. On va faire un petit peu plus de villageois à l'or. On a de la pierre, là. Ça, c'est cool. Ok. Déjà, on va faire ça ici. C'est pas mal du tout. Là, j'ai juste un petit problème. C'est que les tours qu'on a, on ne peut pas faire d'amélioration du tout. Peut-être qu'il va nous falloir un petit peu plus de bûcherons. La nourriture, on est plutôt bien, là, dans cette partie. Ça, ça fait plaisir. Je vais développer tout de suite cette technologie. Les banques, vous allez comprendre pourquoi ça va être utile. Je vais refaire des navires d'incendie. Après, je vais commencer à me rendre vers ce drapeau pour la prochaine cargaison escortée. Ok, la meilleure haine, là, on va couler sa petite offensive. On a pas mal de bouffe. Là, on est en train de sécuriser le petit accès, si jamais... Très beau travail, ici. Par contre... Oh, d'où il sort, lui ? Si ça l'amuse, on écoute. Peut-être qu'il faudrait, je pense, à remplacer ces tours. On a un petit peu de pierre. Si je remplace les tours dans les ports, ça serait pas mal. Comme ça, ça me permettrait de... de mieux défendre contre les attaques des différentes flottes. Ok. On va faire gaffe, ici. La flotte rouge, pas trop dans le coin. Et les galions en canon ne seront pas inutiles pour ce qu'on va faire. J'ai perdu quand même déjà trois navires. On picote. Et j'ai l'impression que l'amiral Shea une carpe vite en point. Je sais pas comment ça se fait. Ah bah tiens. Ouais, allez. Ok, c'est un rouge qui est là, on a compris. Je vais commencer à taper cette tour, ici. Et en plus, il y a un onagre. Hein ? On va voir six paysans sur les mines de pierre. Est-ce qu'il y a une autre mine de pierre dans le coin. Bon, ça, c'est bien joué. Je vais me servir des galions en canon pour explorer. Ils ont la portée. Donc, à chaque fois qu'un navire passera euh... Enfin, qu'un navire de transport, on arrivera à la faire arriver à chez nous. On s'occupera de... Ouh là là, ils sont vénés, ici. On va perdre notre base arrière, malheureusement, mais bon. C'est pas grave. Je sais pas par où ils sont passés, déjà. Allez, on continue d'avancer. Il y a un petit peu d'heure sur cette île. Là, on a plusieurs navires. Attention. Ok, bon. Eh, il y a du people, ici. Faut que j'aie tout de suite commencer à taper les porcs rouges. Comme ça, on sera tranquille. Ouh là là, attention. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça, c'est dommage. Ça pique. Ok, les mines nous attaquent au sud, aussi. C'est l'armée mine, là. Donc, à mon avis, ça va être un scénario qui va pas être si tranquille que ça, dans l'idée. Je vais regrouper tous mes chukonous, ici, ensemble. On va essayer de se créer un gros passage. Les pirates, on va les ignorer. On va essayer, au moins. On va taper ce camp-là. Notre flotte, elle aurait dû un petit peu à vue d'œil. J'ai ramené ces trois navires-là, en plus. Si j'arrive à abattre le plus de porcs et de tours possibles, je pense qu'on peut se sécuriser facilement à la cargaison. Bon, ça, c'est bien joué. Attention, ici, il y a deux navires à démolition. Oh là là, attention. Ils sont chiants, ces navires. Non, mais c'est abusé, ça. Vous avez vu le nombre de navires qu'ils ont ? Vous voulez que je fasse comment, moi ? Oui, ça va piquer, à mon avis. Les statues de pierres superbement gravées et des ornements sont en route pour le plan. Là, c'est mort. Les gars, je n'ai pas été assez rapide. Il faut que je recharge, là. Je n'ai pas été assez rapide. En gros, il faut que je masse plus de navires plus rapidement, si je comprends bien. Celle-là, je me doutais qu'elle ne serait pas si facile que ça comme mission. Bon, on a 15 minutes. Bon, ok. Je vais former tout de suite d'autres galères. et d'autres galions, pardon. Plus on aura de galions à masser, mieux on pourra réagir, je pense. Je vais commencer à rassembler mes troupes ici. Je vais faire d'autres villageois. Je vais déployer tout de suite une université pour être tranquille. Je vais faire archer et donjon. Est-ce qu'on a les projectiles dans ce cas avec les chinois ? On les a. Ça, ça peut être pas mal. Bon, je vais essayer de faire un dernier galion avec le canon si je peux dès que j'ai assez de bois. Il faut que je continue masser les navires. Et là, après, ce qui me fait peur, c'est que s'il y a un attaque, on n'a plus de bois du tout. Et ça, ça peut être un peu gênant. Là-bas, on va rassembler tous les chinois disponibles. On va se faire une défense ici. Je vais développer le constructeur de navires. Ça peut toujours avoir son utilité. On va vous ramener. Là, il faut qu'on commence à se mettre en route. On va faire aussi de la nourriture. comme ça, je n'ai pas envie d'avoir des navires supplémentaires. Si je peux monter une quinzaine de 15 ou 20 galions, ça pourrait être cool. Oh, putain ! Je n'ai pas détruit la tour, fais chier. On a 17 galières. Allez, vite, encore un galion, ça pourrait être suffisant. Ceci dit, on a déjà 17 galères. Euh, galions. Il faut que j'arrête de confondre les deux, ce n'est pas bien. Oh, putain ! Mais ce n'est pas possible. Bon, je vais racheter un peu de bois. Il va falloir désosser tout de suite ça. Voilà. Ça va être short encore, mais pourquoi pas. J'ai une puissance de feu de 10, une navire. là, tiens. Hop. Ok. D'accord, j'ai compris. Ça y est, on a 4 galères et 4 galions de tout ça. Je pense que ça devrait être pas mal. Il ne faut pas trop traîner. Bon, c'est pas mal du tout. détruisez vite cette tour-là. J'ai renforcé ma flotte ici. Non, 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 et non. Peut-être faire un dernier galion, peut-être pour accélérer. parfait. Parfait. Ici, c'est bouclé. Il faut qu'on avance. Il faut sécuriser au mieux l'accès. Le seul dieu que nous aimerons est celui de la richesse. Il a tapé les porcs. Fais-le de mes pièces d'or et nous attaquerons les ânes pour vous. Malé. On va passer là. On a 2 minutes 30. Ça peut passer. On va faire gaffe. J'ai essayé de raser le plus de porcs possibles pour être tranquille. Comme ça, moins les roues auront de navire, mieux on se portera, je pense. On a eu chaud à nos fesses. On avance. Si on perd notre petite base d'honneur, c'est rien. Allez, allez. On y est presque, les gars. On y est presque. Une minute avant l'arrivée du navire. Bon, là, les cavaliers s'amusent. Tant mieux pour eux. Mais non, on va éviter de passer par là. J'ai juste rasé cette tour pour être tranquille. Donc là, on n'a plus de pierres. Ok. Je vais essayer de refaire des tours ici. Bien. On va refaire un peu plus de bois. On n'en a plus assez, malheureusement. Non, 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 non. Oh, non. Oh, putain. Une cargaison a été coulée. Le temple ne sera jamais fini à temps. Les dieux nous ont maudits. Oh, putain. Merde. Elle est bien heureuse, celle-là. Regardez-moi le nombre de navires qu'ils ont. Bon. Il y a des survivants. Oh là là. Comment je vais faire ? Non, ça va vraiment que je les ai gardés à la cargaison. Ok. On va vite commencer à remasser nos navires. Je vais commencer par raser les tours. Bon, une douzaine de navires c'est un début. On en a déjà 12, c'est bien. On va monter vite à 16 comme ça, on sera tranquille. Je vais revendre 500 de bouffe comme ça. Hop, est-ce que je pourrais faire... Ça pourrait être pas mal le caleçage pour augmenter la vitesse de nos navires. On va commencer accrocher la marine ici. Ok, 16. On est à... Je vais rajouter 20 navires comme ça, on sera pas mal. Là, je crois que j'ai commencé à évacuer mais ces paysans ici. Ok. Ils ont tous évacué. Ok, je vais tout de suite commencer à me barrer avec ceux-là. Ils vont nous être utiles. On va aller dans cette bataille. On se met en route. On va essayer de passer par la gauche cette fois pour voir ce que ça donne. on va aller dans cette bataille, D'hiera, Donc vous trois vous remontez. Le seul dieu que nous aimerons est celui de la richesse. Versez-nous 2000 pièces d'or et nous attaquerons les ânes pour vous. C'est vrai que c'est intéressant ici d'attraquer les ânes. Donc vous trois vous pointez là. Vous trois vous tapez là. Attention ici, navire. On avait fait de se barrer finalement. J'ai développé comment le constructeur de navire. C'est un coup mais à terme ça s'amortit je pense. Ok, on va d'un moins. On va avancer au nord. On les agro un par un. On évite de se retrouver avec cinq signalières sur le dos. Salut Loubou, bienvenue à toi. Il y a un port ici, on essaie de l'exploser. Ok. Ouais, ouais, c'est normal Loubou, c'est une armée d'invasion des Ming. Enfin armée, flotte, comme tu préfères. Reculez, reculez quelqu'un. Oh, c'est bon. Là, mon plan, ça va être d'essayer de vite raser leur base. Boum. À mon avis, cette mission, elle va être particulière. Ouais, dans la HD Loubou. Mais tu disais très bien que dans la Definitive Edition, ça a changé ça. Ok, il y a les Shukonu, mais il faut rassembler tous nos Shukonu. Là, on a des paysans qui ne font rien. Je vais tout de suite les envoyer au bois. J'ai une compagnie de Shukonu également là. Là, j'ai six personnes qui ne font rien. Je vais essayer de les emmener là-bas. Et je cherche le fameux village de pêche dont on mentionne depuis tout à l'heure. Ils ont morflé mes navires. Vite-moi que c'est là. Oui ! Nous construisons les meilleurs navires de la région. Ils sont à vous pour la modique somme de 100 pièces d'or. Bon, c'est pas mal. Là, on va sommeiller les maisons. Alors, si je fais, admettons... Ah oui, le tribut. Je vais faire la technologie du tribut. Ça va être important pour le succès Steam en question. Vous allez comprendre. Bon, là, j'ai une petite flotte défensive. Donc, ils peuvent venir ici. Je vais détruire cette tour, tout simplement, parce que c'est une... Je peux la remplacer par une tour de garde un peu plus puissante. Et je vais essayer de voir si je ne peux pas les améliorer en donjon. Je vais faire archer et donjon. Et ça... Donc, j'attends que le tribut soit développé. Il m'en faut 20 navires dragons. Bon, donc, ce qui fait qu'il va en falloir 2 000 d'or. Ok. Ouais, 29 navires de bout. Allez. Donc, là, c'est bien. Je vais continuer de spammer les galions. Donc, là, on a débloqué la taxe de tribut. Je vais faire déjà... Alors, paysans chinois... Ouais, c'est bien. Regardez. Donc, là, c'est bon. Bon, notre flotte a bien souffert de l'affrontement. Mais j'y crois. Ça nous fait déjà 7 navires dragons. Je vais en racheter un. Comme ça, on en aura déjà 8. En vrai, ça peut vite grimper, le bout. Ok. On va tout de suite enregistrer. J'ai... Bon, c'est pas mal du tout. Il y a un bardi qui ne sert à rien ici. Il y a un bardi en question. Ok. Pause, 2 secondes. Là, on va refaire tout de suite. La tour de garde. Donc, on va ici. Alors... Lui, il fout toujours plus à rien. Oh là là. On en a combien de navires dragons ? Je ne les ai pas encore utilisés. On en a 8. Je vais rajouter... 400 d'or. Ça m'en fera 12. Pour le moment, je ne pense pas à Sodane. Sauf si je revends toutes mes ressources. Ça pourrait être un truc intéressant. Pourquoi pas. C'est combien de populations maximales ? C'est 125 ou 150 ? J'ai un doute. C'est 150. Ok. Regardez-moi ces navires dragons. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce ? Je regroupe ma flotte. Et après, avec le support des navires dragons, je pense qu'on pourrait... On pourrait faire mal. Après, je peux revendre 500 de bouffes, tu me diras. Hop. Comme ça, j'en redonne 500 aux paysans. Ouh, attention. J'ai une autre tour ici qu'on a explosé. Après, je pense qu'on pourrait se faciliter les choses, effectivement, Sodane. Je pense que tu pars dans cette optique-là. On les transports, on les zigouille. C'est combien de navires dragons, là ? J'en ai 15. 18. On a deux navires, les gars. On est à deux putains de navires. Là, je pense qu'avec les défenses qu'on a placées, on est pas mal. Je vais pas trop commencer à traîner, là. Il faut voir ce qui nous attend. Et là, on va essayer de voir pour rassembler l'or, pour se doyer les pirates, pour qu'ils nous aident un petit peu. Parce que là, on va pas se le cacher, ça devient un peu compliqué. J'ai combien de navires ? 18. Allez, plus que deux. Ça y est. Succès déverrouillé. Tout feu, tout flamme. Ouais, je sais, Sodane. Je sais que ça va être l'armée des Ming, enfin, l'armée Han en gris. Mais je pense que là, avec la force de Shukomungi, même s'ils sont pas améliorés, il y a moyen de faire des choses, quoi. J'ai peut-être bâti une tour ici, tiens, s'il y en a qui m'emmerdent. Bon. Il nous reste 8 minutes pour aller chercher la sécurité du 3ème chargement. Bon, c'est bien, ils sont concentrés sur mes... sur mon elbardier, là. Je peux avoir des pécores, mais j'ai de la bouffe, et je m'en fiche. Où l'erreur ? Où l'erreur ? Attention. Bon, allez. Baptisez-moi cette p'tain de tour, qu'on en finisse. Allez, vite. Tout le monde dans la tour. Oh là là, attention ici. Attention ici. Les 20 navires dragons, je vais commencer à les regrouper. Mon trébuchet, soudain, il m'a servi à exploser les tours qu'il y avait ici, au début. On me l'a donné, le jeu me l'a donné, en gros. Ok, l'armée dernière à l'âge impérial, fallait s'y attendre. Ouh, il y a du peepal, ok. Très bon nettoyage ici, c'est pas mal du tout. On est bientôt pour, on va bientôt voir soudoyer les pirates là. Oh, vraiment. Bon. Je vais me méfier qu'il ne me demande pas de passer par je ne sais où. Parce que, des fois, il y a des bases comme ça. Donc, apparemment, l'amiral chain, il s'est bien étendu sur lit, comme vous pouvez le voir. On évite de passer par là. On se replie, on se replie. Ok, il y a des putains de tours fortifiées. On va se poser là et je vais tout de suite soudoyer les pirates. Je ne suis pas trompé, non ? De l'or si rutilant fait toujours chaud au cœur d'un pirate. Très bien. Nous coulerons pour vous les navires Han. Ok. Bon, là, les pirates, ils nous ont rejoints. Ça, c'est cool. Bon, les navires ne sont pas aussi évolués que nous, certes, mais ils feront le boulot. Alors, vous cinq, là. Hop. Là, on n'a plus d'or. Mais bon. J'envoye tous mes mineurs par là. Est-ce que j'ai une écurie dans le coin ? Regardez-moi les donjons. Le dégât qu'ils font. Ils font 29 de dommages à un gagnon. 8, 15 d'attaque, 11 de portée. Rien à dire. Pour le moment, on a nos Shukono qui gardent le secteur. C'est plutôt pas mal. Attends, j'essaie de raser le monastère d'ici avec mes galions. Alors, toujours un monastère en moins qui emmerdera le monde. Mais je pense que ces toits se sont faites exprès pour nous empêcher de rusher directement la base ennemi. qu'est-ce que je comprends en soi. pour ça ? Pour ça ? Une minute avant la prochaine cargaison. En vrai, je crois que j'ai drop un château aussi. tiens. Je vais faire un château défensif ici. Putain, on a que deux cargaisons, mais ça va être une mission infernale. Oh, il passe, il passe, il passe. En vrai, ça a l'air de passer. On va te protéger. Tout ça pour un putain de temple près de la mer. Pourquoi foutre un putain de temple près de la mer, mesdames et messieurs ? Je vous le demande. Toute ma flotte qui poursuit, c'est tellement drôle. Mais bon, je pense que s'il y a un navire par là qui passe, les pirates qui sécurisent la zone, ça va nous aider un peu, je pense. Je ne sais pas ce que vous en dites dans le chat. Alors, on a le temple est, le temple ouest, et après, on a le temple du paradis. Par contre, je vais refaire des galères, là, parce qu'on va en avoir besoin. J'enregistre tout de suite, troisième cargaison. Je pense que de toutes les missions, c'est la plus ardue. Prochaine étape. Euh, ouais. Ça va. Amiral, c'est d'ici qu'arrivera la prochaine caractéristique. Nous devons dégager le passage. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Oui, oui, je sais, je sais. Merci de m'en rappeler. T'es mignon. Ouh là là, on se fait attaquer dans le dos. Vite, les navires, là. Ok, bien joué. J'en ai, je suis en train d'en faire, sodane, j'en ai quelques-uns en route. J'en ai déjà cinq. Maintenant que les pirates sont alliés à nous, ça devrait moins poser de problèmes, je pense. Je vais juste péter sept tours pour assurer ma sécurité. Oh là là. Ici, c'est l'embouteillage maritime. Ah, génial. Bon, j'ai tout de suite aidé mes copains. Le problème, sodane, je ne pourrais pas raser les bâches rouges. Regarde la portée de ces tours. 17 de portée. Mais, mais, mes gagnants à canon vont à peine s'accrocher et je vais me faire exploser. Je vais essayer de raser les peaux rouges que j'estime capable de raser. Sinon, sodane, je n'aurais pas attendu pour aller chercher les bases. Le problème, comme je te dis, ces tours fortifiées, là, c'est des tours spéciales pour le scénario. Elles ont 17 de portée. Si j'approche mes gagnants à canon, ils vont se faire one shot. Je suis certain. Bon, déjà, on va planquer là-dedans les habitants, les Shukonu. Je vais faire aussi un petit monastère pour soigner. Je vais développer la conscription, la propulsion et le Shukonu d'élite. Si, je peux les raser, mais j'ai peur que si je m'approche trop, sodane, je ne me fasse avoir. Je vais tenter, mais... Regarde, j'ai 26 navires, là. Je vais tenter une attaque conjointe, mais ça me paraît chaud, quoi. Regarde. Regarde déjà, moi, tous ces navires, là, qui m'attendent. Je vais t'assurer one shot les ports, mais ça me paraît compromis. Attention. Visez les navires de démolition en priorité. Oh, putain. Regarde, moi, regarde ce dan. Je vais tenter. Si je peux abattre juste un port ou deux, un port, ce serait pas mal, déjà. regarde. C'est pas la peine. Je gaspille mes navires, là. Putain, ma flotte a pris cher. On va pas paniquer. On va se refaire tout de suite notre flotte. Au moins, vous avez lu la preuve en image que c'était pas possible. Oh, ils ont déjà plus d'or, ici, t'es sérieux ? après, les verres s'occupent d'eux. un porté, un trébuchet, emporté, soudain, c'est 16. Mais le problème, c'est que 13 plus 4, 17, et 16 plus 1, 17. Mais je trébuchais pour encaisser le dommage sur le papier, mais je suis pas sûr de les atteindre par la terre, tu vois. Je pense pas qu'il y ait moyen de les atteindre avec un pareil compromis. Mais bon, je pense que là, la base rouge, on a fait pas mal de dégâts. On a rasé tous les ports entre guillemets à l'extérieur de ce qu'on a vu. Alors, par contre, là, on va revendre du bois. Je vais déjà faire une vingtaine de choukonodis. Celui-là, je l'ai remplacé comme ça. Comme ça, je vais pouvoir les supprimer et les refaire. Comme ça, ce sont des vraies troupes. Par contre, j'ai pas développé l'armure. Oh, il y a un village ici. 11 et 18, 29. 29 et 4, 33. J'ai continué de faire des galions. Si je ramène un villageois là, il y a quoi là-dedans ? Ah, il y a marché. Il y a marché. J'ai tenté de refaire de l'or ici. Je les supprime comme c'est des unités données par le jeu. Ah tiens regarde. Ah ouais bien vu. Je vais aller la chercher tout de suite. J'avais même pas fait gaffe. Ça mettra un peu d'or dans les épinards. J'ai 22 galeons, j'ai 18 comme ça. J'ai que 4 galeons classiques mais je pense que ça peut vite monter après. Bon ça, ça semble pas mal. A mon avis il va falloir aussi faire la merveille je pense. Bon je vais monter à 6 galeons à canons pour ça de pris. A l'ouest, ouais je pense que je vais faire ça. Mais j'espère que c'est pas une base, une base rouge. Ou une base rouge ou une grise. C'est vrai que j'ai pas du curie. J'ai juste une curie pour faire un cavalier léger pour voir ce qui nous attend. Bonne heure. Parfait. Oulala. Attention t'es qu'ici. Ah l'ouest, ouais. Je pense que je vais aller faire un tour à l'ouest. J'attends juste que mon quatrième transport se pointe. Ouais désolé. Je t'avoue que le scénario est un petit peu agité. Bon là les pirates, j'espère qu'ils vont pas nous faire un coup de pute. Je pense pas. Mon autre chef religieux, euh, euh, avateur du bouddhisme est en train de faire le boulot. J'ai quand même envie de mener vers dragons à sa rencontre. Ok. Moi je pense que la banane, elle est dans ce secteur là. Je pense qu'elle est au nord. Le gris doit être derrière. Je pense qu'il est juste derrière moi. Où j'étais initialement. Ok j'enregistre. Je vais verser 4 cendors aux paysans chinois pour 4 navires dragons. On va se mettre en route. Ok. Oulala à la relique. C'est d'ici qu'arrivera la prochaine cargaison. Nous devons dégager le passage. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Oui, je sais, je sais. Merci de me le rappeler. Euh, trahison... Non, je ne l'ai pas en stock, Sodom. Ok. Ok. Détranger cette tour. On a 15 minutes. Je pense que c'est largement faisable. Bon, là c'est bien. Les navires ici tiennent bon. Ça aurait été facile, je pensais, il y avait trahison. Oh, il y a de la pierre ici. Regardez-moi cette île. Bon, là c'est plié. Je suis sûr, il y a... Ça sent le goulot d'étremblement de conneries comme ça. J'ai le sentiment. Oulala. 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 Concentrez-vous sur un seul navire comme ça. On va boulevoinshoter. Allez. Ok, reculez, reculez. Putain. Dites-moi que ce soit les seuls tours, les seuls surprises. Bon, ça va. Les donjons tiennent bon ici. Deuxième service. La forteresse de l'armée. Ah, n'est ici. Ok. Ok. On va essayer de la porter nos galions à canon pour voir ce qui nous attend encore. Dans ce truc. Ah bah tiens. Des navires d'incendie, des navires d'émolition. Bah bien sûr. Putain, c'est la fête chez vous les mecs. Oh. Il y a un château. D'accord. Bon, ça suffit maintenant les navires. Oh. C'est ça, cassez-vous. Vous êtes une nuisance. J'ai tenté de shooter le château. Si j'abat le château, je pense que je me facilite beaucoup de choses. Attention ici. C'est bien. Là, on gère. Allez, d'un. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Le château est quasi mort là. Je pense que plus dur il fait là. Si le château tombe là, c'est terminé. Un très bon moins. Je pense que le dernier objectif, ça va être de bâtir le temple. Ça semblerait logique en tout cas. Il y a de la pierre. Bon, on va la prendre. Donc là, on ne peut plus explorer. Ok. Ouais, je vais essayer. On va voir ça. Ah oui, j'ai même pour faire leur amélioration. Tiens. Et j'en fais une petite dizaine supplémentaire pour avoir une trentaine de Shukonu. Le saviez-vous ? Sur la Definitive Edition, vous avez un succès Steam. Bon, on va poser notre défense ici. Bon, on va poser notre défense ici. Merci d'être passé, c'était sympa. Je crois que juste une force d'archet suffisante. Oh là là, la pierre, là, ça va faire plaisir. Par contre, mon marché, je vais faire encore plus de charrettes. Ça nous rapporte, je rappelle, 62 par 10. Ça fait 620 d'or, ce qui n'est pas dégueulasse. Ah merde, j'en ai oublié au fond. Bon, c'est bien. Tant de Shukonu en route. Là, ils vont se prendre une trentaine de Shukonu dans la figure. Ça leur fait un peu bizarre. C'est une unité, absolument. Heureusement qu'il y a des ressources, c'est une unité, absolument. Bon, là, Léa, à mon avis, derrière, il y a une grosse base. Sur ce secteur-là, il y a une base, c'est certain. Oh là 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 ! Pourquoi c'est toujours au mauvais moment que ça apparaît, bizarrement ? Ok, je pense que c'était calculé. Non, 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 il s'est embouteillé. Oh putain, on a des choses. On perd tous nos Shukonu, mais je crois que le gros de leur armée est tombé, là. Bon, vous savez quoi, on va embarquer ceux-là. Et là, je vous jauge, c'est cool qu'il n'y ait pas une option, comme dans Age of Mythology, où vous devez bâtir une merveille, vous avez un bouton, mettre tous les paysans disponibles. Qu'est-ce que je disais ? Bon, on va mobiliser tous les pécores disponibles. Et voilà, l'autre, il va se pointer. On va se retirer avec mon navire. Oui, vous neuf. Il faut essayer de tenir, ça va être compliqué. Oh là là, vite, vite ! Ouf, c'est bien. Aïe, 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 ça, ça pue. On va se prendre une contre-attaque dégueulasse. Attends, j'ai une idée de taper les archers. Le nack va affaiblir le bélier tout seul. Bon, vous aussi allez. Là, ça va être une course de vitesse. Navires ennemis en approche du temps. Oui, je sais, je sais. On a réussi à tenir, mais on a pris cher. Là, je concentre tous mes efforts sur la construction de ce temple. Attendez, vous pouvez y aller, là, non ? Bon, là, ça va, les tours vont tenir, je pense. Par contre, je vais peut-être refaire les défenses ici. Allez-vous. Non, on dirait qu'il y a un maximum de villageois ici. Bon. Ça construit vite, hein, mais... Je vais peut-être faire avec vous deux galions et canon pour essayer d'aider depuis les côtes. Bon, ok. Bon, le temple est quasiment fini, là, con. Mais 76%, il faut le tenir. Allez, les gars, on y croit. Non, 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 le tour que j'ai complètement oublié. Allez. Bon, là, ils sont dans la merde parce que là, nos tours sont bien tanky. Là, je postpone du cavalier léger pour embêter le monde. Le temple est construit. On va m'attirer les faveurs des dieux. Et les ânes se soumettront à l'autorité Ming. Oui ? Non. Ouais. Ok, ils avaient une base, les Ming. C'est ce qui me semblait. Le château, c'était la protection du nord. On croit qu'ils avaient du champion. Là, on ne pouvait pas y accéder. Ah, bah, bah, bah. Oh, la vache ! La Marina, elle avait encore pas mal de réserves, il semblerait. Mais bon. On a gagné ce scénario, c'est le plus important. Et on a chopé le succès-estimant vol. Que demande le peuple ? Voilà. Un épilogue et une prochaine bataille. Les navires Han étaient bien plus nombreux, mais les vaisseaux Ming, plus petits et plus maniables, étaient plus adaptés aux eaux peu profondes. Lors de la deuxième nuit de la bataille, les Ming lancèrent une attaque surprise avec des navires incendiaires qui dévastèrent une bonne partie de la flotte Han. Des milliers de soldats Han moururent noyés ou brûlés vifs. La victoire des Ming renforça leur position de faction la plus puissante de Chine. Ils finirent par conquérir l'empire du milieu, mettant fin à un siècle de domination mongole. La nouvelle dynastie régna sur la Chine pendant près de trois siècles, amorçant une ère de prospérité et de stabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada